Je vous remercie. Un rappel pour l'école du dimanche. L'âge des petits, quand c'est le tour des petits, ce sont les petits de 5 à 11 ans. Pour les grands, c'est de 12 à 18 ans. Au-delà, s'ils veulent encore continuer à y aller, ils sont toujours les bienvenus, chez Frère Néstor. Pas de problème. S'ils se considèrent comme étant trop grands, maintenant, ils peuvent toujours venir entrer ici et chanter avec les grands, comme ils se sentent conduits. Vous allez bien ? Que le Seigneur soit loué. Nous allons continuer notre leçon. Par la grâce de Dieu, je ne pense pas que nous terminerons le sujet d'aujourd'hui. Celui, moi, le sujet d'aujourd'hui. Nous irons comme le Seigneur nous conduit. Nous avions dit dimanche passé que nous étions dans l'attente du Messie, n'est-ce pas ? Depuis que Moïse avait proclamé cet oracle disant « L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi », c'était devenu un sujet d'attente auprès du peuple d'Israël. Maintenant, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ savent que Jésus-Christ est celui dont Moïse a parlé. Ceux qui ne l'ont pas reçu en tant que tel continuent à l'attendre jusqu'aujourd'hui. Ils attendent le Messie. Et il doit venir. Nous allons justement le lire, mais nous allons d'abord prier. Père Céleste, c'est toujours un privilège que de pouvoir poser notre regard dans ce Saint-Livre et en lire les promesses et par ta grâce, par le Saint-Esprit, comprendre le contenu de ce que tu nous dis. Parce que l'Esprit connaît les pensées même de Dieu. Et l'Esprit nous révèle ces choses, ce qui nous donne l'occasion de nous apprêter. Ce qui nous donne aussi l'occasion de concevoir les événements tels que toi, tu les as annoncés déjà à l'avance depuis longtemps. Aussi pendant que le monde entier est troublé, pendant que le monde entier est dans l'angoisse, tes enfants sont dans la paix, dans le calme, attendant cette venue que tu as promise. Nous te demandons de nous aider à nous préparer, afin que nous soyons trouvés prêts le jour venu, que nous ne rations pas l'enlèvement, que surtout nous qui apportons la parole, comme disait Paul, nous n'aimerions pas être rejetés après avoir prêché aux autres. Aide-nous Père. Tu connais nos faiblesses, et c'est sur toi que nous comptons pour être forts même dans nos faiblesses. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'aujourd'hui, pour tout ce que tu fais, et pour tout ce que tu feras si tu tardes à venir. Nous te remettons les bien-aimés qui sont dans le besoin, qui ont besoin de guérison, que tu manifestes ton attribut de guérisseur, de médecin, sur chacun d'eux, et que tu les, ô Dieu, que tu les bénisses, afin qu'ils soient de ceux qui te louent encore aujourd'hui, parce qu'ils louent un Dieu vivant. et nous nous attendons à toi, et nous te demandons pardon pour nos péchés qui sont nombreux. Nous comptons sur ta grâce pour cela. Vraiment, nous voulons nous abaisser, nous humilier, et te demander pardon pour toutes nos fautes. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous lirons dans Matthieu, chapitre 11. Les trois premiers versets. Lorsque Jésus est achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre à un autre ? » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Il y a donc manifestement quelqu'un qui doit venir. Amen. Et Moïse nous dit que ce quelqu'un, c'est un prophète comme lui. Amen. De Théronome 18. Amen. Amen. De Théronome 18, 15. L'Éternel, ton Dieu, qui s'adresse à Israël, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et ce prophète est le sujet d'attente de tout Israël. Hier, mon frère qui est ici présent m'a envoyé un message dans un texto où il est question d'un musulman qui prétend comme ils sont plus nombreux sur la terre, donc ce sont eux qui sont dans le vrai. Je dois dire déjà que les disciples du Seigneur n'étaient pas plus nombreux que les croyants de l'époque. C'est déjà ça. Mais les musulmans, ce qu'ils oublient, c'est qu'ils reconnaissent que Moïse était un prophète. Il t'amène à ça. Oui, oui, oui. Quand vous entendez Moussa, c'est Moïse. Oui. Donc, pour ce problème-là, c'est réglé. Et ils ont pris, la plupart des prophètes, Ibrahim, c'est Abraham. Et il y en a plein comme cela dont les noms sont un peu, sont un peu, n'est-ce pas, changés, adaptés à leur langue. Quand il vous parle de l'ange Gabriel, il parle de Djibril. Djibril, c'est Gabriel. Oui. Donc, c'est ça. Alors, tous ceux que je viens de citer, il y en a d'autres, on peut y aller, Joseph et tout ce que vous voulez. Il vous parle de Jésus-Christ aussi, Hicham. Tous ces prophètes dont eux parlent n'ont jamais parlé de Mahomet. Oui. Moïse n'a jamais parlé de Mahomet. Yes. Et il n'a pas dit qu'il y en a deux qui devaient venir. Et Moïse dit que le prophète qui doit venir sera un prophète comme lui. Maintenant, si tu es musulman, un témoin de Joua pensait nous coincer, on était avec Frère Pépin, nous coincer avec cette question-là. Et Frère Pépin lui avait très bien répondu. Alors maintenant, si un musulman me dit oui mais qu'est-ce qui fait que toi tu dis que Jésus est le vrai prophète et pas Mahomet, je dirais tout simplement Moïse a dit que le prophète qui viendra, le prophète promis, il sera comme lui. Il sera comme lui, c'est-à-dire comment Moïse était un puissant prophète en œuvre et en parole. C'est déjà ça. Mahomet, je ne sais pas, mais Jésus-Christ s'est écrit dans Luc 24, puissant prophète en œuvre et en parole. Amen. Moïse, Amen. Moïse a fait des miracles. Amen. Un prophète comme lui. Jésus-Christ en a fait également. Mahomet, je ne vois pas le miracle que Mahomet a fait. Yes. Gloire à Dieu. Et c'est écrit et même qu'on nous montre dans le Coran où est-ce que c'est écrit que Mahomet a fait des miracles et quel miracle. Quand Jésus-Christ est né, avant même qu'il ne naisse, Gabriel, comme eux aiment bien dire, est descendu pour annoncer la naissance de Jésus-Christ. Il n'a jamais annoncé la naissance de Mahomet. Jamais. Et on peut continuer comme ça. Amen. Tous ces prophètes que eux reconnaissent n'ont parlé que de Jésus-Christ. alors que les musulmans, pardon, qui nous laissent un peu tranquilles. Yes. Amen. Et la Bible, elle est remplie de promesses. Et la Bible, c'est un livre d'actualité. De l'actualité passée. Ça, c'est facile pour tout le monde. n'importe quel historien peut faire ça. C'est un livre d'actualité actuel, si je peux dire ainsi. Aujourd'hui, c'est plus ou moins facile. N'importe quel journaliste, bon journaliste, surtout avec les satellites, maintenant, on peut vous dire ce qui vient de se passer il y a dix minutes, n'est-ce pas, à New York. vous le saurez, directement. Eh bien, c'est plus ou moins facile, ce n'est pas grave. Les guerres qu'il y a, ils sont là à nous expliquer, selon eux, ils donnent leur explication sur les guerres qui sont là. Mais Jésus-Christ a annoncé tout cela à l'avance. Ces guerres et ces bruits de guerre ont été annoncés depuis longtemps. Que le danger viendrait du Nord, ça, c'est annoncé depuis longtemps. et le Nord, nous savons que c'est la Russie. Yes. Il peut changer de nom, URSS, Russie, le Seigneur ne change pas de nom, ça reste le Nord. Alors, la Bible est aussi un livre d'actualité futur. Et ça, je défie tous les historiens et tous les journalistes pour nous dire ce qui se passera demain. Mais vous, soyez heureux, vous savez de quoi demain sera fait. Oh, pas les trucs de la petite gazette, nous ne parlons pas de ça, nous parlons des événements mondiaux. Amen. Ils sont là à se poser la question, est-ce que Poutine ou un autre poussera le bouton de Sam 2 ? Si, si, nous on dit il poussera le bouton. Est-ce ? Il poussera le bouton, c'est une certitude. Est-ce que ce sera encore Sam 2 ou encore un autre plus sophistiqué de missiles ? Je n'en sais rien, mais il le fera. Il est en train d'être humilié, là. Il n'aime pas ça, être humilié. Dieu, celui qui a humilié Nebuchadnezzar. Dieu est grand. Alors, dans Ézéchias, il est dit que celui qui te loue, c'est le vivant. Pourquoi ? Parce que Dieu est Dieu des vivants. Quand les pharisiens sont venus poser la question au Seigneur, le Seigneur a dit vous êtes tous dans l'erreur. Le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob. C'est le Dieu des vivants. Gloire à Dieu. Qu'il a voulu offrir, qui ça ? Comment il s'appelle encore ? Que Abraham aurait voulu offrir Ismaël en sacrifice. Où était l'agneau du sacrifice ? Où était-il ? Et Dieu a montré le bélier qui était retenu sur la montagne, qui devait servir de sacrifice. Le bélier, c'est prophétique de la venue de Christ. Amen, mon frère. Donc, sur ce point-là, encore une fois, ils ont un Dieu du passé. Un Dieu de moralité. il ne faut pas boire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas danser, et pourtant, ils sont les premiers. Il ne faut pas tricher, des grands tricheurs. Vous savez, quand le gamin chez moi, enfin, le gamin, maintenant, c'est un jeune homme, quand je devais l'accompagner au football, j'ai rencontré beaucoup de parents marocains. J'en ai connu beaucoup, il y en a beaucoup qui sont des amis, mais je n'ai jamais vu ces gens-là faire les choses correctement. Ils doivent toujours tricher. Mais, pour ce qui est d'observer, certaines choses, ils observent, ils ne boivent pas, ils ne font pas ci, ils ne font pas ça, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais, pour ce qui est de tricher et de mentir, ils sont très forts et ils sont capables de vous mentir en jurant sur la tête de leur maman. C'est quelque chose d'incroyable. Mais, nous, on a une religion, si on est quelqu'un qui jure comme ça, cette parole nous transforme. Tel que nous étions avant, nous ne le sommes plus. Nous ne sommes plus ce que nous étions et nous ne sommes pas encore ce que nous devons être. Nous savons que nous devons être changés. Le vrai chrétien, c'est celui qui a été transformé. Il a été transformé avant, il était comme Paul. Paul était persécuteur, maintenant, il ne persécute plus. et Paul est formel, il dit, j'étais sur la route de Damas, j'ai rencontré une lumière, une lumière. Et une voix est sortie de la lumière et m'a parlé. Il connaissait mon nom. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? je n'ai jamais hurlé avec un mégaphone, je ne suis Saul, jamais. Mais, on savait déjà que je m'appelle Saul. Amen. Gloire à Dieu. Chacun de vous ici, Dieu vous connaît. Par votre nom, votre prénom, il connaissait Marie et il connaissait l'adresse de Marie. Il a dit à Gabriel, va chez la vierge qui habite là-bas à Nazareth. Amen. Il dit, à tel endroit, Gabriel ne s'est pas trompé. Est-ce que Gabriel est arrivé là? Est-ce que vous ne connaissez pas une certaine Marie? Non, 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 elle y est allée directement. J'aime ça. Voilà, frère, voilà ce que tu peux lui raconter à ton ami. C'est un ami d'enfance. Ce prophète, donc, promis par Moïse, on a déjà perdu beaucoup de temps. Non, on n'a pas perdu, on en a gagné. Et, t'attendu par toute Israël. Jean, chapitre 1er. verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu? » Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie? » Il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète? » Ce prophète-là, c'est 18-15, Deutéronome 18-15. « Es-tu le prophète? » Il répondit « Non. » S'il lui avait demandé « Es-tu un prophète? » Il aurait pu répondre « Oui. » Mais il lui pose la question « Es-tu le prophète? » « Je ne le suis point. » Et il est donc le Christ, n'est-ce pas? C'est celui-là que Moïse a parlé. verset 41. S'il est le Christ, ça veut dire qu'il est le Messie. Verset 41. « Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit nous avons trouvé le Messie, n'est-ce pas? Ce qui signifie Christ. » Au verset 21, nous voyons donc que celui qui était attendu était prophète. Nous venons de le lire. Il s'agit bien de celui dont Moïse a parlé. C'est ce que Philippe dit à Nathanael. verset 45. Philippe rencontra Nathanael et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Amen. Et pour compléter encore, chez les musulmans, Joseph, c'est Yusuf. Oui? et Joseph, Joseph a manifesté Christ. À aucun moment, il n'a manifesté Mahomet. Si vous voulez connaître Mahomet, il faut lire les livres d'histoire et encore les gens qui l'ont connu. Tandis que Christ est manifesté depuis la Genèse. Amen. Et aujourd'hui encore, il est manifesté au travers des chrétiens. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tandis que les Mahometans, ils posent des bombes. Je ne sais pas si Mahomet en a posé. Eux, ils posent des bombes. Notre Seigneur n'a jamais posé de bombes quelque part. Dites-moi ça. Nous ne posons pas de bombes non plus. Amen. Quand on nous frappe sur une joue, on tend l'autre c'est qu'eux ne font pas. Il est méchant Mahomet. Il a proclamé la fatwa. Tu es. Ça, jamais. Le Seigneur ne nous a jamais demandé ça. Donc, verset 45. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc, c'est sans discussion, sans contredit. Nathanael lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Philippe lui répondit, viens et vois. Nous, on ne discute pas. Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui, Nathanael dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. Oh, voilà comment nous rencontrons notre Dieu. d'où me connais-tu ? Lui dit Nathanael. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Même, donc, même quand Philippe est parti, il l'appelait, il n'était plus sous le figuier, même Philippe ne savait pas qu'il avait été sous le figuier, mais Jésus l'a vu. Nathanael répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. S'il est comme Moïse, ce prophète, il doit donc être un libérateur, quelqu'un qui délivre. Ça va ? Il doit être un sauveur. Moïse, en son temps, avait essayé de délivrer Israël de lui-même, voyant qu'Israël était dans la servitude. Moïse a essayé de délivrer Israël. Acte chapitre 7, Étienne nous le dit, on peut le lire dans l'Exode, mais nous allons le lire dans l'acte 7, c'est plus court, il est assez explicite d'ailleurs. Verset 20, « À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri trois mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et le leva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en paroles et en œuvres. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa à l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Oui. Mais ils ne comprirent pas. Oui. Moïse a essayé de délivrer. Ça n'a pas marché. Et il a donc tué un Égyptien. Et quand on voit qu'il était puissant en œuvres et en paroles, dans Luc 24, c'est ce que nous dit un des deux frères là, Cléopas ou l'autre, je ne sais pas lequel l'a dit. Cléopas, lui, son nom nous est donné mais l'autre pas. Verset 18, c'est Cléopas qui part. Non, la Bible dit lui répondir. Quand Jésus les rejoint en chemin, au verset 18, l'un d'eux nommé Cléopas lui répondit es-tu le seul qui séjournait à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Quoi ? leur dit-il. Et il lui répondit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant en œuvre et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. En tout point comme Moïse. Amen. Comme Moïse. Un prophète comme Moïse. Puissant en œuvre et en paroles. Israël à cette époque-là Israël et tout l'Égypte d'ailleurs nous l'avons lu la fois passée on peut toujours le relire appartenait à Pharaon. Israël était la propriété de Pharaon. Pharaon les avait achetés au temps de Joseph Genèse pardon Genèse 47 ils appartenaient à Pharaon. On peut commencer au verset 20 pour savoir pourquoi ils se sont vendus vous pouvez lire un peu plus haut mais on l'a déjà fait la fois passée. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait et le pays devint la propriété de Pharaon. Ça va ? Toutes les terres de l'Égypte Gossène y comprise il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte seulement il n'acheta point les terres des prêtres sauf les prêtres on n'a pas dit sauf Gossène parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon c'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres Joseph dit au peuple je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon voici pour vous de la semence et vous pourrez en semencer le sol à la récolte vous donnerez un cinquième à Pharaon Pharaon demandait lui le double de la dîme un cinquième c'est deux dixièmes vous donnerez un cinquième à Pharaon et vous aurez les quatre autres parties pour en semencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons et dire tu nous sauves la vie que nous trouvions grâce aux yeux de mon seigneur et nous serons esclaves de Pharaon ça va ? Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour au moment où Moïse écrivait et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Egypte appartient à Pharaon il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point n'est-ce pas à Pharaon oui non ils appartenaient à Pharaon Pharaon c'était ses esclaves il avait le droit entre guillemets de les asservir il a voulu les asservir et il les a asservis ce qui fait que pour sortir Israël de là il fallait un accord avec Pharaon ça va ? et c'est pour cela que Dieu a envoyé Moïse et Aaron chez Pharaon comme je dis toujours Dieu aurait pu prendre Israël de force n'est-ce pas ? et le sortir de l'Egypte Pharaon n'aurait eu rien à dire il n'y a rien à faire mais Dieu est respectueux de ses propres lois il n'est pas dictateur vous voici je mets devant toi le bien et le mal alors il fallait négocier avec Pharaon Moïse va dire à Pharaon laisse aller mon peuple et dis lui c'est le Dieu d'Israël qui demande ça pourquoi ? parce que c'est mon fils premier né laisse-le partir Pharaon réfute il dit qui est l'éternel pour que je laisse partir Israël ok ils vont aller de mano à mano n'est-ce pas ? maintenant il fallait une délivrance si je peux dire ainsi en mode rédemption c'est-à-dire délivrer en échange de quelque chose Pharaon pouvait dire ok je veux bien le laisser partir mais alors il faut payer autant oui alors payer autant Moïse n'avait pas ça et Dieu n'allait pas créer de l'argent de Pharaon comme cela pour payer à Pharaon c'est trop facile Dieu ne fait pas les choses comme ça quoi qu'il peut le faire ça va Pharaon aurait pu demander si c'est vraiment le vrai Dieu il n'a qu'à faire de sorte que les bâtiments que les israélites sont en train de construire que ça s'érige là directement et alors je laisserai partir l'Israël ils pouvaient toujours dire ça mais Dieu ne fait pas les choses comme ça de toute façon ces gens-là ces païens-là les Pharaons et les consorts et les dirigeants d'aujourd'hui ils sont tellement incrédules qu'ils ne penseront jamais que Dieu est capable d'ériger un immeuble comme ça directement ils ne penseront jamais à ça donc Pharaon n'a pas pensé à demander ça Pharaon a tout simplement refusé à laisser partir Israël ok puisque tu as refusé de laisser partir Israël Dieu est capable de t'obliger toi à chasser Israël de chez toi quand on vous dit qu'il a tous ces dirigeants entre ses mains il peut les obliger à prendre une décision ne pleurnichez jamais parce qu'une décision politique vous est défavorable si vous êtes un enfant de Dieu vous devez savoir que Dieu le Dieu que vous adorez est capable de forcer les dirigeants à prendre la bonne décision une décision pour vous enfin en votre faveur vous le croyez si vous le croyez vous êtes les maîtres du monde ce monde c'est vrai il n'est pas fait pour nous tel qu'il est là mais c'est notre monde à nous mais Dieu a dit le Seigneur a dit ce monde-ci vous ne l'héritez plus vous ne l'hériterez plus comme tel j'en ferai un nouveau de nouveaux cieux et une nouvelle terre alors de nouveaux cieux moi je je ne m'inquiète pas de la fameuse couche d'ozone qui se trouve là-bas je ne m'inquiète pas de ça Jésus m'a promis de nouveaux cieux je ne m'inquiète pas de ce glissement de terrain qu'il y a des tremblements de terre du sous-sol qu'on est en train de comment dirais-je de vider de créer des déséquilibres là dans le sous-sol je ne m'inquiète pas de ça Jésus a dit je vous donnerai de nouveau une nouvelle terre Amen tout le pétrole qu'ils enlèvent là ils peuvent l'enlever si si le Seigneur veut qu'il y en ait encore quand nous reviendrons il remettra le pétrole à sa place et nous nous n'aurons pas besoin de pétrole pour nous déplacer Amen Amen quand nous irons adorer Dieu oh là là quand nous irons l'adorer nous irons tous de la même manière l'adorer et non pas certains en voiture n'est-ce pas d'autres en tram d'autres à pied non tous de la même manière est-ce que ce n'est pas beau ça Amen et de quelle manière vous savez Adam se déplacer comment je ne sais pas mais Adam n'avait pas besoin il n'avait pas besoin de tracteur ou de véhicule pour se déplacer il n'avait pas besoin de ça Amen Amen Gloire à Dieu donc il n'y aura plus de frères qui vous passera n'est-ce pas à l'arrêt frères que Dieu te bénisse ton nom nous serons tous ensemble n'est-ce pas n'est-ce pas à Maastricht Amen on sera tous au même pied d'égalité Amen Gloire à Dieu Amen Merci Seigneur ma sœur Dieu soit loué donc cette délivrance doit se faire en mode rédemption c'est-à-dire en échange d'un prix ce prix on a dit ça s'appelle la rançon donc c'est obtenir une liberté contre la rançon personne ne pouvait payer le prix parmi le peuple d'Israël pour se sortir de là Moïse Moïse non plus n'a pas pu alors qu'est-ce qui s'est passé la main de Dieu va intervenir ça va Exode 6 c'est là où je ne suis pas d'accord avec les Branhamistes quand ils vous disent que Branham c'était Dieu en lui jamais jamais c'est pas parce que de grands miracles ont été faits que c'était qu'il était devenu Dieu incarné Dieu en lui peut-être mais pas Dieu incarné jamais il peut agir en vous il peut agir en moi il a agi en Branham ok mais Branham n'était pas Dieu il a agi en Moïse mais Moïse n'était pas Dieu Moïse il a essayé il a échoué alors quand Dieu est intervenu Dieu lui dit ceci Exode 6 on a lu cela l'éternel dit à Moïse tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon une main puissante le forcera à le laisser aller une main puissante le forcera à le chasser de son pays Dieu parla encore à Moïse je lui dis je suis l'éternel je suis apparu à Abraham à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout puissant mais sous mon nom l'éternel je n'ai pas été reconnu par lui une main puissante le forcera à le chasser de son pays vous savez il avait on va d'abord lire verset 5 j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance de quelle alliance j'aurais pu lire le verset 4 il a établi son alliance avec Abraham Isaac et Jacob et il dit je me suis souvenu de mon alliance c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël je suis l'éternel je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les égyptiens je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements ça va donc c'est Dieu lui-même qui le fera et je vous assure quand Dieu dit une main puissante le forcera à vous chasser les égyptiens ils ont eu la tremblote pour que Israël parte encore plus vite qu'ils ne faisaient ils étaient un peu ils étaient un peu nonchalants peut-être en faisant leur valise comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui qu'ils soient un peu nonchalants n'est-ce pas à faire leur valise et puis quand Frère Tomo vient nous faire chanter ou Frère Manata je fais ma valise pleine à craquer vous le voyez chanter avec ferveur mais il ne faut pas seulement chanter avec ferveur il faut réellement faire ta valise yes Amen donc les égyptiens ont vu qu'ils faisaient leurs valises avec nonchalance les égyptiens les ont même payés pour qu'ils partent plus vite que ça s'il te plaît accélère accélère ton départ parce que ça a chauffé quand Dieu dit qu'il va forcer il va forcer Amen Gloire à Dieu Exode 12 regardez regardez allez partez partez et s'il vous plaît partez il est supplié pratiquement pour partir moi j'aime ça Dieu est grand au milieu de la nuit verset 29 l'éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Egypte depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux Pharaon se leva de nuit il n'a pas attendu le matin il se leva de nuit lui et tous ses serviteurs je vous assure c'était le branle-bas des combats n'est-ce pas là-bas au palais et tous les Égyptiens et il y eut de grands cris en Égypte car il n'y avait point de maison où il y ait un mort dans la nuit même Pharaon appela Moïse et Aaron je me demande s'il ne leur a pas envoyé un char pour qu'on aille vite le chercher et leur dit levez-vous sortez du milieu de mon peuple vous et les enfants d'Israël allez servez l'éternel comme vous l'avez dit prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit allez bénissez-moi les Égyptiens pressaient le peuple ils pressaient le peuple mais pas laisse-moi quand même le temps de mettre ma chemise dans ma valise et même pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays car ils disaient nous périrons tous le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée donc ils ne pouvaient plus attendre que la pâte soit levée on fait du pain sans levain comme on en fait vendredi ils enveloppent les pâtes pétra dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent en fait si je pars je peux partir avec ce vase là l'Égyptien dit pars prends 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 des vases d'or et de vêtements prends 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 l'éternel fut trouvé grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens tu m'as il te reste plus rien là frère mais c'est pas grave mais pars pars Amen quand on lit la Bible qui a dit que la Bible est un livre ennuyeux on passe de bons moments il arrive des moments quand vous lisez ça vous êtes seul quelqu'un peut dire vous êtes fou Amen donc on peut dire que lors de l'exode Moïse était le bras et la main de l'éternel tout comme vous et moi aujourd'hui Frère Wallam dit il dit que nous sommes Dieu n'a pas d'autres bras et d'autres jambes d'autres bouches que les nôtres donc c'est au travers de nous qu'il agit et c'était au travers de Moïse qu'il agissait c'était au travers de Branham qu'il agissait mais c'est Dieu qui agit vous imposez les mains à un malade le malade guérit ce n'est pas vous qu'il avait guéri ça va Amen vous lui faites une piqûre hein Bérénice guéri ce n'est pas vous qui l'avez guéri c'est Dieu qui l'a guéri la piqûre le bras que la main que Dieu a utilisé c'est votre bras ça va ce qui est dans la piqûre là vous ne l'avez pas créé vous avez découvert vous avez découvert si on fait telle combinaison on prend tel produit on mélange avec tel produit ça peut ça peut ça peut aider le corps à combattre telle ou telle maladie ce sont des choses existantes l'homme n'a rien créé et on parla avec mon frère au téléphone n'est-ce pas il y a de ces produits naturels qui sont là issus des plantes ce sont des plantes que Dieu a créées quand Ézéchias est tombé malade on n'est pas on n'a pas couru à la pharmacie on a apporté le prophète a dit apporté des figues il a été guéri de son ulcère oui ici ils appellent ça les médicaments de grand-mère ou quelque chose comme ça non c'est pas ou chez nous on appelle ça les médicaments traditionnels ce sont des découvertes il y a des plantes qui ont certaines vertus parce que Dieu savait qu'on allait tomber il savait qu'on allait avoir certaines maladies c'est pourquoi Dieu a créé ces plantes là et il permet la découverte de certaines plantes au fur et à mesure selon sa volonté tout c'est fait par Dieu et c'est lui il est Jéhovah Rapha il nous guérit de toutes nos maladies voilà donc nous sommes aujourd'hui son bras et sa main par lesquelles il agit maintenant si Dieu a promis un prophète comme Moïse ce sera toujours pour les mêmes raisons qu'il avait suscité Moïse s'il a suscité Moïse c'est parce que son peuple est tombé dans une allait tomber dans une servitude et il le savait 400 ans avant déjà il le savait même avant la fondation du monde ça va il savait que le peuple il le dit déjà dans Genèse je crois que c'est Genèse 15 je confonds toujours je n'ai pas noté oui Genèse 15 verset 12 au coucher du soleil un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vin à l'assaillir et l'éternel dit à Abraham sache que tes descendants seront étrangers le sommeil là le profond sommeil c'est la mort il dit tu seras couché avec tes pères sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ils y seront asservis on les opprimera pendant 400 ans Dieu le savait et c'est pourquoi cette époque là 390 ans après après avoir parlé à qui ça à Abraham et bien si on peut même prendre 40 ans avant encore puisqu'il avait 40 ans Moïse 390 ans plus tard disons en 350 Moïse est né en 390 à l'année 390 après la promesse et bien Moïse avait 40 ans il était prêt pour le service ça va Moïse était donc là parce que le peuple était dans la servitude alors si un prophète comme Moïse nous est promis en notre temps c'est parce que nous-mêmes Dieu sait il savait déjà depuis longtemps que nous serions dans une servitude ça va? dans quelle servitude? Jean chapitre 8 c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a verset 30 comme Jésus parlait ainsi plusieurs crurent en lui et il dit aux juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et lui répond dire nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne comment dis-tu? n'est-ce pas? vous deviendrez libre en vérité en vérité je vous le dis le répliqua Jésus quiconque se livre au péché est esclave du péché et cet esclavage là Paul va le confirmer dans Romain vous trouvez le passage je ne l'ai pas écrit je crois que c'est Romain Romain 6 Romain 6 verset 6 je peux même lire un peu plus haut verset 5 en effet si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché car celui qui est mort est libre du péché ça va? et idiot galate c'est pour la liberté qui nous a appelés donc le peuple a besoin d'une délivrance par rapport au péché parce que nous en sommes esclaves le mal que nous haïssons nous le faisons le bien que nous voulons faire nous n'arrivons pas à le faire si il nous promet un Elie à la fin des temps ce sera aussi pour les mêmes raisons que le premier Elie est venu ça va? Elie quand le premier Elie était venu il avait dû dans 1 roi 18 verset 30 je crois il avait dû rétablir l'autel de Dieu n'est-ce pas? et que tout ce que tout ce que les gens à l'époque les prophètes de Bâle avaient renversé le ministère de rétablissement de toutes choses n'est-ce pas? doit être effectué par Elie et aussi dans la préparation en ce qui concerne Jean-Baptiste c'était aussi un travail que Jean-Baptiste devait faire préparer au Seigneur un peuple bien disposé ça va? et si un Elie est promis à la fin des temps c'est pour justement faire ce même travail de donner préparer au Seigneur un peuple bien disposé à l'accueillir n'est-ce pas? et rétablir tout ce qui a été renversé et c'est ce qui a été fait pour Moïse c'est pareil et pour le prophète comme Moïse lui devait venir justement nous libérer nous sauver de cet esclavage nous sauver oui oui monsieur nous sauver le peuple un prophète comme Moïse donc le peuple a besoin de délivrance C'était déjà très fort, fortement ressenti du temps du Seigneur quand il marchait ici dans sa chair. Luc 24-21, les deux disciples lui dirent, lui ont dit ceci, on peut lire à partir du verset 19 comme on a lu tout à l'heure. Il lui répondit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et non magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Donc, ils avaient besoin de délivrance. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ils avaient besoin de salut. Alors, quand les temps se sont accomplis, l'ange Gabriel est venu annoncer la venue de ce prophète. Matthieu, chapitre 2. Chapitre 1. Verset 18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, le peuple a besoin de salut, a besoin d'être sauvé du péché. Ça va ? Et dans Ézéchiel 20, on l'a lu la semaine passée, on peut le relire, dans Ézéchiel 20, nous voyons que Dieu dit qu'il enverra effectivement que sa main et son bras allaient encore agir. Verset 33, Ézéchiel 20. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je régnerai sur vous, à main forte et à bras étendus, et en répondant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples où vous avez été, et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendus, et en répondant ma fureur. Et quand vous lisez dans Matthieu 24, vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ dire, je rassemblerai, je ferai ceci et cela. À ce moment-là, maintenant, c'est lui la main et le bras de l'Éternel. Il est différent de Moïse dans la mesure où la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Tandis que Moïse, il n'avait pas la plénitude. Amen. Il était Dieu dans la chair, mais c'était le bras de l'Éternel. Et ce bras de l'Éternel nous est décrit, justement, dans Esaïe, Esaïe 53. Oui. Et c'est un bras tout puissant. Vous n'allez pas limiter le bras de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. N'est-ce pas ? Alors, Dieu dit, dans Esaïe, chapitre 59, n'est-ce pas ? Il dit ceci, pour vous sauver, j'en suis capable, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas sauvés, c'est à cause de vos péchés. C'est pourquoi la question du péché devait être réglée avant. Esaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors, comment régler le problème du péché ? Aucun homme n'est capable de nous délivrer du péché. Alors, Dieu recourt à sa main pour pouvoir ainsi nous sortir de là. Ça va ? Moïse n'était pas capable de faire partir Israël. Il a tué un Égyptien, il avait du sang dans les mains. Oui. Donc, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. À propos de dire des faussetés, de dire des faussetés, j'ai encore vu dans l'actualité, ça ne peut se passer que chez nous, ce genre de choses. Je ne sais pas, le Congo, c'est un pays particulier. J'aime beaucoup mon pays, ce n'est pas ça. Un pasteur vient avec une prophétie. Moi, je ne sais pas s'il voulait se faire bien voir par le président de la République. Il vient prêcher en s'enveloppant d'abord du drapeau du Congo. Je suis patriote aussi. Mais je ne vais pas vous appeler ici un dimanche pour vous parler du Congo. Ici, nous parlons de Christ. Paul dit, j'ai prêché Christ. Et pas le Congo. Alors, il est là, il dit, le Congo, pour lui, c'était son assidu, le Seigneur, le Congo ne perdra pas un centimètre carré de territoire. Et le président, aucun complot ne l'atteindra. Qu'est-ce que ça vient faire à l'Assemblée ? Oui, ces histoires de prophétie, nous devons être attentifs. Parce que, vous savez, quand le prophète dit, si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ, vous lisez-la. C'est valable pour la prophétie. Si dans la prophétie, vous ne voyez pas Christ, laissez ça tranquille. Ça peut être beau, ça peut réjouir les gens. Et vous voyez toute cette assemblée qui s'élève, qui hurle, gloire à Dieu. Vous voyez ça ? Ah, j'ai dit, si c'est ça tes prophéties, tu peux les garder. Nous, nous sommes là, notre prophétie, c'est Jésus qui revient. Donc, sa main n'est pas trop courte pour nous sauver. Ça veut dire que, où que vous soyez, où que vous soyez tombé, sa main n'est pas trop courte. David dit, même dans le séjour des morts. Et vous pouvez être nombreux, il peut vous sauver de la fin. Dans le nombre 11, ça m'étonne, ça, que ce soit le nombre 11. Je ne sais pas si j'ai bien écrit. Nombre 11. Il y a assez à manger pour tout le monde. Verset 18. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, les végétariens vont venir m'enquiquiner et me dire que je ne peux pas en manger. Mais non, Dieu a créé ces choses. Il a dit que je peux en manger maintenant. Dans le jardin d'Éden, il leur avait dit de manger des fruits du jardin. Ça va ? Mais maintenant, après la chute, il y en a qui ont commencé à chasser et Dieu lui-même, en venant, il a mangé aussi de la viande. Alors, maintenant, on veut m'enquiquiner par Gaïa, n'est-ce pas, ou autre chose, que je ne peux pas manger de la viande. Mais non, Dieu a dit que je peux manger. L'apôtre dit manger de tout ce qui se vend au marché. Ne cassez pas les pieds, disant qu'il ne faut pas en manger. Frère François, ça te donnera la goutte, oui, mais Dieu guérit la goutte. Amen. Amen. Ah, oui. Puisque, ah, gloire au Seigneur Christophe, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande ? Car nous étions bien en Égypte, l'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni deux jours, oh là là, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, même le plus grand. Carnivore en aura marre à un moment donné. Mais un mois tout entier, un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, oh là là, et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ? Nous regrettons cette bonne viande d'Égypte. Moïse dit, Seigneur, est-ce que tu te rends compte ? Six cent mille hommes de pied forment le peuple, et je ne compte pas les femmes et les enfants. Au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Et gorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez ? Où rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, et en sorte qu'ils en aient assez ? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait trop courte. Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Nous avons vu dans Job 12, 9, que la main de l'Éternel a fait toute chose. La main de l'Éternel a fait le poisson, la main de l'Éternel a fait le bétail, la main de l'Éternel a fait le bétail, c'est aussi simple que ça. Esaïe 50, on donnera le titre un peu tard aujourd'hui. Esaïe 50. L'Ancien Évangile. Maintenant, pour me libérer, pour me délivrer, il faut payer. Ok ? Alors, verset 2. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne ? J'ai appelé, pourquoi personne n'a... Je vais lire au-dessus. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère ? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu ? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Maintenant, il faut vous sortir de là. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne ? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu ? Ma main est-elle trop courte pour acheter ? Dieu peut acheter. Quel que soit le prix donné, demandé, Dieu est plus que capable. N'ai-je pas assez de force pour délivrer ? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert, leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Et finalement, ils finissent par vous laisser aller. Maintenant, quand il est venu, Esaïe pose la question. Qui l'a reconnu ? Maintenant, je vous dis, l'apôtre dit ceci, celui qui pose la question, c'est le prophète Esaïe, pardon, qui pose la question. Qui l'a reconnu, ce bras ? L'apôtre dit, si on l'avait reconnu, eh bien, on ne l'aurait pas crucifié. Un Corinthien 2. Et c'était nécessaire qu'il soit crucifié. Il dit, à Cléopas et à l'autre, il fallait, il fallait qu'il souffre, il fallait qu'on le tue. Si on ne le faisait pas, il n'y aurait pas eu de sang pour payer le prix. C'était nécessaire. Un Corinthien 2, verset 6, Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Depuis déjà, avant les siècles. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et si on ne l'avait pas crucifié, eh bien, on aurait l'air malin aujourd'hui. On ne serait pas délivré. Parce que le prix réclamé, pour délivrer, eh bien, c'était le sang. C'est pourquoi, dans l'Apocalypse 5, qu'ils se sont réjouis que son sang nous a rachetés. Vous voyez ? Donc, c'était la conséquence si on ne l'avait pas crucifié. Il dit à Cléopas, Luc 24, n'est-ce pas, aux hommes sans intelligence, ça, il le dit. il fallait, il fallait que ça arrive. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ne comprennent pas cette religion, ne comprennent pas cette parole. Le musulman, qui a posé la question, c'est un ami au frère, qui a posé la question au frère, il ne connaît pas ces choses. Lui, il croit que c'est juste un Dieu qu'on vient, on adore comme ça. Non. C'est un Dieu qui a agi. C'est un Dieu qui fait des choses. C'est un Dieu agissant. Ah là, il est silencieux. Il est incapable de poser des bombes lui-même. C'est vrai, mon frère. Il en est incapable. Dieu n'a pas besoin de fabriquer un missile. Il peut faire exploser rien qu'avec son regard. Dieu est capable. Il y a des blasémateurs que Dieu a frappés. Dieu n'a pas envoyé personne pour aller lui planter un couteau. Dieu a frappé des gens. Ils sont tombés de la chair. Paf ! Et ils ont commencé à pourrir directement. On n'a pas besoin de la... Dieu n'a pas besoin de nous pour ça. C'est nous qui avons besoin de lui. Amen. Yes. Glorie à Dieu. Amen. Donc, chapitre 24, verset 25, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, il fallait qu'il souffre ces choses, et qu'il entre dans sa gloire et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait, pas ce qui concernait Mahomet, ou Mohamed, dites-le comme vous voulez. Père à son âme, moi je n'ai pas de problème. Il attend que Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie, il attend que Jésus-Christ le ressuscite. Pour être jugé, Mohamed sera jugé, sévèrement d'ailleurs, pour avoir trompé des millions, des milliards de personnes. Et il ne sait pas venir corriger. Pour le moment, il est en enfer, là-bas, il ne sait pas venir corriger. Amen. Allez, avançons, parce qu'il est déjà midi 35. Il faut aussi dire que celui qui doit venir, celui qui devrait venir, ne doit pas seulement venir pour nous délivrer. Il n'y a pas que la délivrance. Mais, Dieu avait aussi conclu une alliance avec David. Ça va ? Dans cette alliance avec David, vous savez, Israël, à un moment donné, dans un Samuel 8, ils ont demandé un roi. Dieu les conduisait, ils ont voulu un roi comme les autres nations. Samuel a commencé un peu à négocier avec eux, mais Dieu lui dit, écoute, laisse tomber, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Ils veulent un roi, je vais leur en donner. Mais sachez que le roi, il va faire ci, il va faire ça, il va faire ci, il va faire ça. Et vous devez savoir, les chefs de ce monde, tous, sans exception, même si, avec des paroles flatteuses, on dit, c'est vraiment un roi de l'éternel. Il peut être roi, mais roi pour faire quoi ? Pharaon, c'était un roi aussi. Cyrus, c'était aussi un roi. C'est vraiment un serviteur de l'éternel. Pharaon appelle Nébuchadnezzar son serviteur. Alors, Dieu dit à Saül, à Samuel, va ouindre quelqu'un qui est selon mon cœur. Mais avant cela, il leur a donné Saül. Saül, devant Goliath, Saül, ça n'allait pas. Devant des situations compliquées, ça n'allait pas. Jusque là, Saül s'est battu, il s'est battu, il s'est battu, il a eu ses victoires et ainsi de suite. Ça allait. Si on ne prend qu'Israël, aujourd'hui, Israël, ils sont là, ils élisent tel premier ministre, ils en élisent un. Le président, c'est un titre honorifique là-bas. Ils ont des victoires. Les Américains leur donnent des armes, eux-mêmes, ils en fabriquent et ainsi de suite. Ou ils transforment les armes qu'ils ont. Ils partent quasi de victoire en victoire. Mais il arrivera un jour où ils vont rencontrer Goliath. Il arrivera un jour où Israël va rencontrer Goliath. Et là, les Netanyahou et consorts, ils ne pourront plus rien faire. Les avions de chasse qui sont là, ils ne pourront plus rien faire. Amen. Mais Dieu a conclu une alliance avec David. Il dit ceci. Finalement, nous savons comment David est devenu roi. Mais, alors, plus tard, David va avoir envie de construire une maison à Dieu. De Samuel 7. Il va avoir ce désir là. Après avoir parlé de la maison du Seigneur qui voudrait bâtir, Dieu s'adresse à Nathan et dit, va dire à mon serviteur David, verset 8, donc, de Samuel 7, 8. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Ça va ? J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé, qu'il ne soit pas errant, comme on a vu, et ne soit plus agité pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Celui qui sera sorti de ses entrailles, ça ne pouvait être que Salomon ou d'autres fils qu'il avait. Mais, Dieu ne lui a pas montré encore, ne lui a pas dit le nom, mais Dieu savait de quel fils il s'agit ici. Sorti de ses entrailles, nous savons que c'est Salomon. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et il l'a fait et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Retenez bien ceci, son royaume, le trône, sera affermi pour toujours. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Je fais le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. Quand Israël a été divisé, il y a eu une lignée des rois d'Israël, les acabes et consorts, il y a eu plusieurs dynasties, plusieurs familles qui ont régné mais le royaume qui est resté, le royaume de Juda, c'était tous des fils de la postérité de David, des descendants de David. Et il y en a qui ont fait le mal mais selon la promesse qu'il a faite, s'ils font le mal, je les châtirai mais je ne retirerai pas ma beauté. C'est ce qu'il fait, tous les rois de Juda qui étaient là, qui se sont succédés, parmi ceux qui n'ont pas fait les choses bonnes aux yeux de l'éternel, Dieu les a châtiés comme Joram lorsqu'ils ont été pris en captivité vers Babylone, Dieu les a châtiés mais Dieu ne leur a pas retiré sa grâce. Sa grâce ne s'est pas retirée d'eux. Mais, et en plus, malgré qu'ils soient partis, Joram a été pris en captivité, du temps de Joram, les Israélites ont été pris en captivité, je crois que lui il a été tué mais ça il faut regarder dans 2 Rois 24. Le trône de David devait subsister pour toujours. Ce qui signifie qu'au moment où nous parlons ici, ce trône-là existe toujours. ça va ? Ce trône-là existe toujours. Pourquoi ? Parce que Dieu a dit ce serait pour toujours. Tant qu'il y aura un temps, ce trône-là sera là. Ça va ? Alors, nous intitulerons ce sujet avant d'aller plus loin. la maison et le règne de David sont pour toujours, on va continuer, sont pour toujours assurés. Tu verras la phrase ici, fiston. Verset 15, mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne, donc tu peux mettre la maison et le règne de David, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, pour toujours, c'est assuré. Ton trône sera pour toujours affermi. Et cela, même si on brise l'alliance, si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. De Timothée 2. N'est-ce pas ? On va lire. Lui reste fidèle. Il ne nous retire pas sa bonté. Il nous châtie. Ça, c'est un fait. Si on commet des fautes, il châtie. Maintenant, si vous êtes de la postérité, parmi les descendants de David, c'est pareil. C'est une alliance qu'il a faite avec David. De Timothée, par exemple, chapitre 2, verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous régnera. Régner, c'est être roi. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Donc celui qui doit venir doit aussi venir pour régner. Ça veut dire qu'il doit venir en tant que roi. Ça va ? Puisque le Messie est aussi attendu en tant que roi. C'est ce que Gabriel dit à Marie dans Luc chapitre 1. Ça va ? On se comprend ? Oui. Luc chapitre 1, verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ça va ? Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. David, chez les musulmans, c'est Daoudi. Je vous dis, tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils les ont pris. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Hein ? Ça va ? Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Il est aussi attendu en tant que roi. Il doit venir en tant que roi. Et c'est là, Nathanael le savait. Il en avait eu la révélation. Jean, chapitre 1er. Ce n'est pas tous les Israélites qui savaient ça, mais quelques-uns qui le savaient. même certains incrédules le savaient. Puisque quand ils l'ont crucifié, ils ont mis ici, ici est le roi de Juifs. Jean, chapitre 1er, verset 47, on a lu cela. On va juste lire le verset 49. Nathanael répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Nathanael l'attendait non seulement en tant que prophète, mais il l'attendait aussi en tant que roi. Les mages, que l'on taxe de roi alors qu'ils ne le sont pas, les mages le savaient. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils savaient que celui qu'Israël attend et bien il est, il sera le roi des Juifs. Ça va? Les apôtres le savaient. Acte, chapitre 1er, verset 6, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume? N'est-ce pas? Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Acte 1er, verset 6. Barthymé le savait. Jésus, fils de David, un prophète comme Moïse. S'il est prophète comme Moïse, il peut me guérir de ma cécité. alors, lorsqu'il entend que c'est lui, il a entendu des miracles qu'il a fait. Il a entendu parler de lui. Il habitait dans une ville à Jéricho, hein? Il habitait Jéricho. Jéricho, ce n'était pas vraiment une ville. C'est un peu comme Las Vegas aujourd'hui. Ce n'était pas vraiment une ville ou envers ici. Pas vraiment une ville recommandable, Jéricho. Mais, s'il y a des enfants de Dieu à Jéricho, Jésus est prêt à y aller. S'il y a des enfants de Dieu envers, il est prêt à y aller. Boussel, ce n'est pas mieux. Même dans les quartiers les plus sombres. Verset 46. ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timé, Barthimé, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. C'était à la sortie. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire mais ils criaient beaucoup plus fort Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit appelez-le. Ils appellèrent l'aveugle en lui disant prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit que veux-tu que je te fasse ? Rabouni lui répondit l'aveugle que je recouvre la vue qu'il en soit fait selon ta foi. Oui ? Et tout cela fait partie du fait que tout cela le Messie doit le faire. Quand il fallait délivrer, il fallait nous délivrer du péché, il fallait nous délivrer de nos maladies, il fallait nous délivrer de toutes ces choses, il n'y avait personne qui pouvait faire, il n'y avait personne qui pouvait se laisser meurtrir pour que nous soyons guéris. c'est pourquoi Dieu a décidé, il a dit bon, il n'y a personne, ok, je viendrai moi-même alors. Je viendrai moi-même. Esaïe 35 et ça, Barthimée le savait. La femme syrophénicienne, elle, elle a répété comme tout le monde répétait fils de David, fils de David. Jésus ne s'est pas occupé d'elle parce qu'elle ne faisait que répéter. Si vous ne faites que répéter sans savoir, qu'il est le Seigneur, vous ne l'aurez pas. Il faut que vous ayez la révélation que c'est lui. On ne le connaît que par révélation et il dit, oh, il tressaille de joie, il dit, je te loue au Père. Tu sais que ces choses que tu caches aux sages et aux intelligents, tu les révèles à tes enfants. Il dit, personne ne connaît le Père si le Fils ne le lui révèle, personne ne connaît le Fils si le Père ne le lui révèle. Il faut le connaître par révélation quand il vous dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, il est, je suis au milieu d'eux, mais pour savoir qu'il est là et pour être sûr qu'il est là, il faut une révélation du Dieu vivant. La révélation de cette parole. Esaïe 35. Alors, ne vous découragez pas. Verset 3, on va commencer par là, vous pouvez lire tout le chapitre, il n'est pas long. Fortifiez les mains languissantes. Si vos mains commencent à languir, ça fatigue un peu, et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. N'allez pas déposer les bombes, Dieu lui-même s'en occupe. La rétribution de Dieu. Il viendra, lui s'en occupe. Alors, Artimé peut être content, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Ça va ? Nous, nous l'attendons tous comme roi. Et pas n'importe quel roi il est aussi Jéhovah Tzidkenu. Jéhovah Tzidkenu et je suis heureux qu'il le soit. Ça veut dire l'éternel est ma justice. Il est le roi de justice. Frères, sœurs, nous sommes là, nous parlions des voitures et des arrêts de trame. on est illégaux. Dans chaque pays, il y a suffisamment de richesses pour que ça soit également réparti pour tout le monde. Dans chaque pays. Mais tel que le monde est fait aujourd'hui, il y a des riches, il y a des pauvres. Et les rois de ce monde, les chefs de ce monde, ils sont les premiers à s'enrichir. Ils sont, non seulement, ils sont bien enrichis. Ils se sont bien enrichis. Ils enrichissent leur famille. Ils vous oublient. et ils gaspillent l'argent. Ils brûlent même des billets parfois pour vous montrer qu'ils en ont beaucoup alors qu'ils auraient pu en donner à ceux qui n'en ont pas. C'est pourquoi nous aspirons à sa venue. Il est d'abord le roi de justice. Jérémie, chapitre 23. On va y arriver. Jérémie, chapitre 23. Et puis, vous passez votre temps au bord de la rue, vous les acclamez. Ouais ! Et après, vous allez dormir affamé. Lui, il va manger un de ses mets. Amen. Moi, j'attends le Seigneur le Seigneur Jésus-Christ. Franchement. Écoutez-ce ici. Verset 5. Voici, les jours viennent d'île éternel où je susciterai à David un germe juste. Dites-à-mènes à ça. Un germe juste à David. Il régnera en roi et prospérera. il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Dites-à-mènes à ça. S'il faut prendre le tram, nous prendrons tous le tram. S'il faut aller en voiture, nous irons tous en voiture. Nous aurons tous le même moyen de locomotion. Amen. C'est pourquoi, quand je vais me coucher pour le comte ici, ma voiture, je la laisserai là-bas. Je la laisserai là où elle est. Dites-à-mènes à ça. C'est pourquoi la maison où je suis, pendant qu'il y en a qui dorment dehors, cette maison, je la laisserai ici. Elle n'a rien à faire là-bas. Mais je sais une chose. On m'a préparé une place. Quand je partirai, Paul dit il y a une tante qui m'attend. Une autre tante qui m'attend. Là-bas, on est tous égaux. Amen. On peut vous faire un beau mausolée. Un beau mausolée. Et on vous enterre au milieu de tombes quasiment inconnues où l'herbe est en train de pousser. Ce n'est pas grave. À la résurrection, l'herbe va d'abord s'écarter avant que le mausolée ne tombe. Et bien. Et bien. Ah oui. Oui. ces incrédules là quand ils s'en vont, ils vont attendre le jugement. Mais moi, de mon herbe là, je sortirai pour l'enlèvement. Ah. Le mausolée. Faites-vous vos mausolées. Ce sont des prisons dans lesquelles vous vous mettez. Amen. Amen. Le riche, quand il est mort, il dit, il dit à Abraham, s'il te plaît, père Abraham, envoie, envoie Lazare pour qu'il aille raconter à mes frères que franchement, là-bas, en bas, on s'était trompé. Il dit, si on envoie Lazare, quand bien même quelqu'un vient d'entre les morts, ils ne croiront pas. Ils ne croiront pas. Ils ne croiront pas. Voici le jour où viennent l'Éternel où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Yahvé, Tzidkeno. Amen. Jérémie, toujours, 33. On a presque fini. Encore deux, trois écritures à lire. Jérémie, 33. Verset 15. En ces jours-là et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Judas sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Car ainsi par l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Frère François, moi, je ne vois pas le trône. Frère, moi non plus, avec mes yeux, je ne vois pas le trône. Mais j'ai lu qu'il y a le trône. Et sa parole est véritable. Ce trône existe. Puisque la parole me le dit. Ne cherchez pas toujours à tout voir avec vos yeux. C'est pourquoi Paul dit aux Éphésiens arrêtez un peu de chercher toujours à voir avec vos yeux. Je prie, je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Que je puisse voir avec le cœur. Comment veux-tu avec ses yeux voir l'infinie puissance de Dieu? Oh là là. Avec ses yeux, tu vas le limiter. Oh, il est illimité notre Dieu. Fini les égalités avec un roi qui pratique l'équité. C'est fini ça, les inégalités. Et lui, il est plus que Salomon. Et Salomon a régné dans un royaume où les gens étaient plus ou moins égaux. Quasi égaux. C'était un royaume de justice. Il n'y avait pas de fauché au temps de Salomon. Dites-moi d'un royaume. Tous ces frères et sœurs qui sont souvent fauchés, quand je pointe d'un doigt, il y en a trois qui me pointent moi. Quand on parle de fauché, mais du temps de Salomon, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas ces trois doigts qui me pointaient. Il n'y en avait pas. ça veut dire que du temps de Salomon, je n'étais pas fauché. Je n'avais pas à enquiquiner les gens à me donner des sous. Ça, c'était du temps de Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon, qu'est-ce qu'il a fait Salomon? Un royaume, un royaume, un royaume, tout le monde avait de quoi manger, avait de quoi s'acheter ce qu'il voulait. alors, alors quand moi je lis ça, je me dis, Seigneur, si c'était comme ça au temps de Salomon, en ton temps, ce sera comment? Un royaume, un royaume, verset 24. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent. des objets d'argent et des objets d'or. Chacun, chacun. Si vous lisez, on relit le verset 24, c'est tout le monde. Ça veut dire que même frère François avait aussi apporté des objets d'argent. Ici, au moment où je vous parle, je n'en ai pas des objets d'argent. Mais au temps de Salomon, j'en avais. Amen. Et des objets d'or. Est-ce que quelqu'un a de l'or chez lui ici? Moi, je n'en ai pas. Peut-être dans les bijoux, mais moi, je n'en ai pas. Des vêtements, des armes. J'ai des armes, j'en ai, j'en ai. J'en avais aussi du temps de Salomon. Des aromates, des chevaux, c'est du parfum, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Chaque année, ils apportaient à Salomon. Chaque année. Chaque année. tout le pays avait de l'argent. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qui plaça dans la ville, dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. C'est dire que la sécurité y était. C'est parce qu'on n'a pas le temps, sinon on peut aller dans deux rois tout de suite et voir qu'effectivement il y a des chars de feu autour de nous. Verset 27. Moi j'aime ça. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. Ah, Seigneur, pourquoi est-ce que moi j'ai vécu ces temps-ci ? C'est toujours fauché. J'aurais bien voulu vivre ces temps-là. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par troupes à un prix fixe. Donc l'argent, pas seulement pour une tribu ou des membres d'une seule famille ou d'un cercle fermé d'amis, non, pour tout le monde. Pour tout le monde. Il n'y avait pas de SDF. Il n'y avait pas de SDF. De sans domicile fixe, il n'y en avait pas. Un roi, quatre. Quand je vois le monsieur là sous le pont, quand je passe en plein hiver, j'ai dit, oh là là, que Jésus vienne. Il n'y avait pas de SDF. Verset 25. Judas et Israël, depuis Da jusqu'à Berchéba, donc toutes les extrémités, habitèrent en sécurité. Chacun sous sa vigne. La vigne, on fait du vin avec. Ça vous rend joyeux. et sous son figuier, chacun donc sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Et ici, il y a plus que Salomon. Une justice juste par une maman qui vient vous chercher votre bébé disant que c'est le sien. Non, 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 non. Salomon, il y en a qui échappent à la justice humaine, mais à la justice de Dieu, ils n'échapperont pas. ils n'échapperont pas. Et nous attendons justement ce royaume-là. C'est pourquoi nous aspirons à ce royaume-là. Nous y aspirons. Vous savez, ce monde est injuste. Il y a des médecins, j'ai déjà entendu venir dire à Allah, surtout les oncologues, ceux qui soignent le cancer, les cancers, ils viennent. on leur pose la question, mais qu'est-ce qui fait que... Parfois, ils expliquent par certaines choses, alimentation, et puis vers la fin, ils disent, mais il y a aussi le facteur pas de chance. Eh bien, la chance sera pour tout le monde. le loto, vous n'en aurez plus besoin. Parce que ce sera tellement commun que j'ai affaire à aller jouer au loto. Puisque j'ai déjà de l'argent. Pourquoi vouloir en avoir encore beaucoup? Jacob voulait donner de l'argent à Esaïe. Esaïe dit, ça ne sert à rien. Je suis dans l'abondance. Je n'ai pas eu ta bénédiction, mais je suis dans l'abondance. ça ne sert à rien. Dites-moi là ça. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous aspirons à ce royaume-là. Nous allons prier. Père béni, Christ est l'objet de notre attente. Nos yeux sont levés vers les cieux. D'où il viendra? David regardait le sommet de la montagne. Nous regardons vers les nuées. Attendant lorsque tu viendras. Attendant le son de la trompette que nous puissions nous élever et venir à ta rencontre. Ce monde est devenu fou. Il y a des choses incroyables qui s'y passent. Pire que chez les animaux parfois. L'homme est dépourvu de toute sensibilité. Il y a l'égoïsme. Il y a la cruauté. Exactement comme l'esprit l'a prédit au travers de l'apôtre. Franfaron, ami de l'argent, ayant l'apparence de la piété. de l'égoïsme. tout cela pour nous montrer qu'il y a un royaume de justice qui sera établi sur la terre. Et celui qui doit venir pour l'établir, il est déjà venu, il a réglé le problème du péché. ainsi nous pourrons désormais habiter l'éternité avec toi étant purifiés de tous nos péchés. Maintenant, il viendra nous chercher afin que là où il est, que nous y soyons aussi. ce sera un royaume sans menteurs, sans hypocrites, sans adultères et toutes ces choses semblables parce qu'il nous a dit que ces gens-là n'hériteront pas du royaume des cieux. Et ce sera un royaume où l'équité y régnera. Te remercions, Père. Il n'y aura pas d'envieux. Nous serons tous heureux de te louer pour toutes les bonnes choses que tu auras faites pour nous. Te remercions pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes heureux quand nous apprenons ces choses. Nous sommes heureux de voir ainsi ce plan se dévoiler devant nous et cela nous remplit de reconnaissance. Et nous voyons également, nous pouvons contempler ta grandeur, ta toute-puissance, ta préconnaissance. Tu connaissais toutes ces choses qui arrivent aujourd'hui avant même qu'elles n'arrivent depuis très longtemps. Tu les connaissais. Oh ! Comme nous le chantons toujours, il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es le seul, l'unique. Béni soit Dieu. merci pour ce jour que tu as fait, que tu nous as donné où nous avons pu nous rassembler. Et pendant que nous prions, nous avons nos têtes baissées, nous voulons te prier pour celui qui en a besoin maintenant, soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il a un problème, soit parce que il a un besoin. Tu connais les cœurs. Ces choses te sont exprimées dans les cœurs de tes enfants maintenant. Vraiment, nous nous joignons à tous ceux qui prient pour leur guérison, soit pour la leur, soit pour un des leurs. Nous nous accordons pour cela parce que nous savons que tu es Jéhovah Rapha, tu es celui qui guérit de toutes les maladies. Et pendant que tu bénis tes enfants, oh bénis-nous également Seigneur. Que tu nous guérisses aussi de nos maux, que ta grâce nous environne. Nous sommes heureux de voir cette affirmation, de lire cette affirmation que si nous péchons, tu ne nous retireras pas ta bonté. aussi ton châtiment est juste. Nous le reconnaissons. Mais nous nous reposons sur ta bonté que tu euses de miséricorde envers nous. si tu tardes à venir, oh Dieu, accorde-nous de nous rapprocher encore davantage de toi chaque jour. Et nous te remettons maintenant cette nouvelle semaine que nous allons commencer pendant que nous terminons celle-ci, que tu nous assistes, que tu nous accompagnes, que tu nous raccompagnes chacun dans sa maison. si tu tardes à venir pour les autres jours de rassemblement que nous puissions encore nous rassembler tous en ce même lieu. Si nous te remercions de voir toutes ces choses que nous faisions avant la pandémie, tu es en train de les rétablir petit à petit. Oh, la Sainte Sainte, la chorale qui se remet à chanter, les enfants qui se remettent à se rassembler, et même à répéter des louanges à te louer. Nous, sois bénis pour cela. Merci de nous remettre toutes ces choses et nous ont manqué pendant ces trois années mais ta grâce a fait que cela nous revient et tu as entendu les prières de tes enfants, de ceux qui ont vivement désiré cette Sainte Sainte. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié ainsi. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada